Pour la cotation, lorsque c'est des droites, c'est relativement simple. Par contre, quand c'est des hauteurs qui sont coupées ou qui ne sont pas représentées par une droite, c'est plus complexe. Alors je prends l'outil cotation qui est ici. Donc quand c'est une ligne droite, une arête simple comme ici, vous voyez, quand je survole directement, elle se sélectionne en bleu automatiquement. Je clique dessus une seule fois, je relâche le bouton de la souris, je déplace la souris pour savoir où je vais poser ma cote, soit derrière, soit sur le côté. Donc généralement, je la mets sur le côté et je clique pour valider la position de la cote. Maintenant, si je souhaite connaître la longueur entre ces deux pièces, c'est-à-dire cette cote, il faut d'abord je clique une fois sur l'extrémité, une deuxième fois sur la deuxième et une troisième pour déplacer ma cote, soit comme ceci ou soit vers le bas, donc moi je la mets plutôt à plat. Maintenant, la dernière difficulté, par exemple, si je souhaite mesurer la longueur qui sépare, pas la longueur, mais pardon, plutôt la hauteur qui sépare cette arête de celle-ci. Donc le problème, c'est que les extrémités ne sont pas alignées. Donc à ce moment-là, je dois cliquer sur cette première extrémité, sur celle-ci, et là je vais avoir le choix entre trois cotes possibles. Donc la première, elle est actuellement affichée, c'est celle qui mesure la longue distance qui sépare les deux extrémités directement en diagonale. Si je déplace ma souris, vous voyez là, cette fois, je peux mesurer la hauteur. Mais je peux aussi me mettre en bas et mesurer la longueur qui sépare ces deux points. Donc quand c'est en diagonale comme ça, j'ai trois possibilités, soit la longueur, soit directement la longueur qui sépare les deux points, soit la hauteur. Donc c'est à vous de déplacer la souris en fonction de ce que l'on souhaite. Donc moi je veux 30, donc je me mets ici comme ça sur l'extérieur. Voilà, l'exercice cette fois est terminé. Donc je vous ai montré différents outils et différentes méthodes pour obtenir une chaise carrée à base de pieds carrés. Je vous demande de bien vouloir regarder si c'est nécessaire les vidéos concernant tous les outils qu'on a utilisés, car je vais beaucoup plus loin que ça et vous donne des astuces relativement importantes et intéressantes. Merci. Merci.